Maintenant, nous aurons seulement des moments de performance. Certains éléments seront expliqués, peut-être plus didactiques. Mais là, pour commencer, Alison Arrogeau, qui est doctorant en ethnocénologie dans notre équipe de recherche, et Mercedes Shankia Aguirre, qui est en master parcours projet artistique international et culturel. Donc, on choisit plutôt la performance pour s'exprimer à partir de l'expérience qu'ils ont vécue dans cette création collective au Théâtre de la Commune en décembre dernier. Et on veut vous inviter sur scène. Et d'abord, je veux en faire une performance ensemble, pour être ensemble. Et donc, d'abord, je veux chanter quelque chose. Et au fur et à mesure, chacun va répéter ces mots qu'on va apprendre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous allons parler de Prophétotique de certains projets de conférences performances proposés pour « La nuit européenne des musées » le 21 mai et pour la « Journée d'étude du 7 juin sur les œuvres de l'Inde et de la Chine et du Japon au musée Gives Alors, la première intervention va être celle de Muriel Roland, doctorante et d'Esta de Paris VIII, comédienne, co-directrice de la compagnie Sourousse. L'intitulé de sa présentation est « Dans le giron de l'univers, invitation à la méditation gestuée devant les disques bi de la Chine ancienne. » Muriel, quand tu veux, je retire le pupitre ou je le laisse ? Je le laisse. Donc voilà, ça, ce sont les disques bi. Alors, la première réflexion que je me suis faite en travaillant sur le Bouddha paré, protégé par le Naga, c'est que je me suis demandé si ça disait vraiment ce que je pensais ou si c'était ma propre obsession du cercle et de la ligne qui me conduisait toujours à avoir des cercles et des lignes partout. Alors là, on y est encore. Donc voilà, on retourne toujours à ces obsessions. Et je pense qu'en fait, quand un artiste tente de pratiquer la médiation artistique, je pense qu'en fait, il promène surtout les gens dans sa propre lecture. Et c'est ça l'intérêt, en fait, c'est un partage de sensibilité. Voilà, c'est essayer de... Voilà, donc je vais faire le 7 juin, on va faire quelque chose devant les cercles bi, les disques bi chinois. Donc voilà ce que j'ai... Par rapport au Bouddha du 22 mars, j'ai eu une petite réflexion et je me suis demandé finalement c'est quoi cette médiation sensible. Et je me suis dit qu'en fait, la formation du corps, des sens et des perceptions par notre culture et notre culture d'origine est avant tout une caractérisation, une spécialisation et en cela une limitation de l'illimité que nous portons tous en nous à la naissance. Et donc c'est en tout cas ce qu'expliquent les neurobiologistes. Et j'entendais une neurobiologiste qui s'appelle Sharon Pepperkamp qui nous explique que les bébés sont capables de percevoir tous les sons, mais que dès la première année de leur vie, ils focalisent déjà sur des catégories de sons présents dans leur langue maternelle et ils perdent la faculté de percevoir les autres. Ou alors il y a un autre neuropsychologue qui s'appelle Laurent Cohen qui explique que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, en fait est une perte par rapport à l'oralité, c'est-à-dire que le cerveau se développe au détriment de la zone de mémoire de l'oralité, ce qui explique que les peuples de culture orale aient des qualités différentes. Et donc je me disais, pour opérer une médiation sensible, le principal, il me semble, c'est d'essayer par des moyens corporels de nous faire retourner à des perceptions d'avant cette limitation culturelle, c'est-à-dire de nous faire reconnaître ce qui est a priori étranger et indifférent, et de rajeunir ce qui est trop familier, tout l'allant de soi culturel, en lui redonnant cet effet d'étrangèreté que peut lui rendre la conscience en démaschinalisant le trop familier, ou en réaffectivant le trop étranger ou le trop exotique. Et il se trouve que ce sont ces deux mouvements principaux qui m'intéressent dans l'art du théâtre, et qui sont peut-être les deux mouvements principaux de l'art théâtral, qui c'est justement la reconnaissance, ce qu'Aristote appelle l'anagnorisis dans sa poétique, et l'effet d'étrangèreté dont parle Brecht sous le nom de Furfremdung's effect, qu'on traduit habituellement par effet de distanciation, ce que Philippe Tancelin, dans cette salle, lorsqu'il a fait une journée d'études avec nous, a qualifié de traduction catastrophe, puisqu'elle a généré d'énormes malentendus dans l'interprétation française de Brecht, et c'est d'ailleurs lui qui proposait cette traduction d'effet d'étrangèreté que je lui emprunte, et je pense que cet effet d'étrangèreté, même s'il a été théorisé très tardivement par Brecht, est un mouvement bien antérieur, consubstantiel au théâtre, aussi consubstantiel que l'effet de reconnaissance en fait. Dans ces deux mouvements, ce qui se produit, c'est qu'il y a d'abord le plaisir, et un plaisir très particulier qui est une mise en jeu corporelle et émotionnelle de la conscience. C'est une conscience rétroactive, un plaisir d'étonnement de reconnaître dans le machinal, par exemple dans la Joconde, qu'on voit sur toutes les boîtes de camembert, on va dire vite, donc de reconnaître dans le machinal, dans le trop familier, ce qui un jour fut originel, et un plaisir de reconnaître dans le trop étranger, ce qui autrefois, quand nous étions un bébé, nous était familier. Donc c'est également le projet de l'énergie chinoise, qui en fait s'est développé beaucoup à partir de ces disques, enfin c'est ce que je pense moi, qui est en fait de retrouver dans le corps les lignes embryonnaires, les lignes du tout petit enfant par la conscience corporelle dans la méditation, et de reconnaître la même trame dans le corps, résonante et vibratoire, la même trame qui est la trame du macrocosme et du monde. Donc j'ai essayé de faire sentir ça dans mon approche du 22 mars autour du Bouddha paré, protégé par le Naga, essayer de faire sentir au spectateur dans son corps, ce cercle brisé du serpent, qui tient lieu de colonnes vertébrales et d'abris au Bouddha, et qui nous en dit tellement sur ce rapport au cercle, du cercle et de la ligne, qui trace la verticalité humaine consciente. C'est un peu comme si la sculpture servait d'aide mémoire corporelle pour que nous ne rendions pas machinale cette merveille qu'est la verticalité, qui a libéré la main, qui a créé l'humain, la bipédie, qui caractérise si fort l'humanité, et que nous puissions continuer en remontant sans cesse à son origine, à la bonifier et à travailler finalement à notre humanisation permanente. Pour le 7 juin, j'ai choisi les disques bi, qui en fait représentent vraiment des cercles, ils ne sont pas brisés, sauf qu'il y a quand même des tentatives de brisure, vous voyez. Et cette fois, ces disques qui existent depuis l'époque néolithique et continuent d'être très populaires dans une remarquable continuité de plus de 5000 ans, et néanmoins leur forme est si simple que j'ai remarqué en restant dans la salle du musée, donc à l'étage de la Chine ancienne, antique, que les gens passaient devant un peu vite et un peu perplexes, devant une forme aussi simple, on va dire. Donc comme pour le Bouddha, il me semblait qu'il fallait essayer de déclencher une participation du corps, ou plutôt de la contemplation méditative par le corps, car j'ai l'impression que ces cercles sont de véritables invitations à la méditation sur le sens de la vie, des sociétés humaines, et moi j'ai l'impression, quand je les vois, que toute la civilisation chinoise découle d'eux. On a l'impression qu'ils sont déroulés comme les fils de Mercedes, et qu'ensuite avec le taiji du yin yang, etc., et puis ça n'a plus arrêté de spiraler pendant... Donc cette simplicité leur confère une véritable forme de talisman, ce qui explique qu'on les porte toujours autour du cou, qu'ils s'en fabriquent des millions, peut-être pas par an, mais enfin voilà. Et alors j'ai pensé aussi qu'ils me font beaucoup penser au cercle sacrificiel, au cercle rituel collectif et au cercle corporel, à l'orbite microcosmique, qui est la première chose importante qu'on travaille dans la méditation taoïste et qui est vraiment jusqu'à maintenant pratiquée par tous les pratiquants d'arts martiaux, d'énergie interne, etc. Donc je me suis dit comment faire. J'ai commencé à écrire un petit conte, un peu absurde, que j'ai essayé de rendre humoristique parce qu'ils ont une telle puissance qu'en fait ils sont un peu paralysants, ces cercles. On est un peu dans la quadrature du cercle avec eux. Donc je me suis dit qu'il faut faire un petit peu rigoler les gens, un petit peu détalismaniser ça et pour revenir finalement à leur signification et dans une forme qui fasse vaciller entre cet effet d'étrangèreté par le regard du public sur les acteurs et ensuite une participation, mais progressive et pas trop immédiatement immersive. Donc j'ai juste commencé à écrire et on va faire une petite lecture avec Étienne Bellotte et Alexandre Salberg du début d'écriture qui va vous donner juste l'idée de l'atmosphère de ce qu'on voudrait faire le 7 juin. Voilà. On est devant la vitrine. Oui. Un jour, une femme sema le chaos. C'est toujours une femme qui sema le chaos. Ou un boiteux. Une boiteuse. Ça va ? Ça va. Donc elle sema le chaos, la boiteuse. Alors les autres, ils l'entourent pour la tuer. Non, 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 on a dit c'est un conte. On raconte. Donc les autres, ils l'entourent pour la tuer. Pourquoi pour la tuer ? Pourquoi pas ? Mais ils l'entourent pour l'exclure. Parce qu'elle a sonné le chaos. Pour l'exclure ? Ils l'entourent pour l'exclure. Le problème du cercle, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas vivre ? Je ne l'ai pas tué. Sur un bûcher, tu peux. Son âme s'est envolé. Elle est à son âme. Du haut d'une falaise, son âme s'est envolé. Elle est à son âme. D'ailleurs, la boiteuse, par sa mort, elle a ramené la paix. Tout le monde s'est amené pour la violence collective. Elle a ramassé toute la violence, la boiteuse. La femme tombe inerte sous les coups, par terre, et vient le chaos. Attendez les gars, une minute. Vous ne pouvez pas faire un cercle à deux. Les deux hommes cherchaient du public dans la salle. Ils reviennent avec deux personnes. À quatre non plus, ça ne va pas. Ça fait un carré. Ça va falloir arrondir les angles. Les hommes retournent dans le public chercher plusieurs autres personnes. Voir tout le monde. On recommence. La femme se recouche bien qu'à haut. Dans le cercle, il n'y a pas l'échappatoire. Il y a son cadavre là, tout ra-pla-pla. Là et là, ils ne sont pas fiers, les gars. Ils ne sont pas fiers du tout. Et là, ils se regardent, ils se rendent compte qu'il leur a fallu ce crime pour se mettre en cercle. Et qu'au milieu, c'est la vacuité, leur conscience. Et regardent comme l'œil de carré dans la tombe. Et alors, ils se disent, on le voit, le gros mensonge. On le voit, le vide médian au centre du disque. On ne peut plus s'en raconter d'histoires. On ne peut plus s'en raconter d'histoires. On ne peut plus s'en raconter d'histoires. que n'est la conscience. Voilà, une petite vision. Toujours dans le cadre de la présentation des projets de conférences pour la journée du 21 mai et du 7 juin, je vous présente Viviana Coletti, doctorante à Paris 8. Et donc, l'intervention est intitulée « Transcréation, recontextualisation micropolitique et expérience sensible de l'altérité ». Il s'agit d'une rencontre inspirée du buto avec deux sculptures du Japon, exposées au musée Guimet, le Bishamon Ten, roi gardien du Nord, et les sept bosatsu, cortège d'Amida. Bonjour tout le monde, merci. Enfin, tout le monde est là. En fait, je voudrais partager avec vous certaines idées que j'ai eues d'après vos propositions et de l'intervention dans les musées. Et donc, ma perspective, ma perspective, ça va être plutôt la perspective du corps. Et donc, la proposition que j'ai intitulée, c'est « La danse au musée, l'instauration du temps catastrophique ». Et donc, je me suis inspirée du travail d'Atsumi Jikata, qui est le fondateur de la danse buto, la danse japonaise après-guerre. Et à peu près, il ne parlait pas d'une méthode, mais enfin, on peut dire la façon de… Ah, voilà, ça, c'est le roi du Nord, qui est une des œuvres que j'ai oubliée. Il était du fin du 18e siècle. Il était proche de la région dont Jikata habitait, qui était à côté de Fukushima, c'est à Kite. Et donc, voilà. J'ai pris un texte d'une psychothérapeute et critique, psychothérapeute et critique d'art brésilien, qui s'appelle « Suède ironique ». Il y a aussi quelques approches ici de Deleuze et Gattari, que je travaille sur, dans la thèse. Et donc, il nous propose, ainsi que d'autres penseurs, parmi d'autres penseurs, qu'il s'agit d'un monde, que notre monde s'agit d'un monde fait des compositions et composé des forces. Les corps, ils sont aussi, on peut les voir, comme des champs de résonance des forces de ces systèmes. Et les œuvres d'art, ils ne seraient pas des inventions, des formes, sinon la captation et l'organisation de ces forces. Et donc, du coup, c'est là parce que, et là, les sciences de la cognition nous aident. Je prends plutôt Alvano et Antonio Damasio, qui, les sciences de la cognition, et aussi la neurologie, qui, tout un état des êtres aux capacités de perception et de sensation, sont-elles qui nous permettent d'apprendre l'autorité du monde, comme une carte de forme sur lesquelles nous projetons des représentations, ou comme un diagramme des forces qui affectent toutes les seins dans leur vibratilité. Donc, je trouve dommage que nos amis sourds, ils ne sont plus là, ils vanillent, parce que je pense que c'est très, très visible comment ces corps, il est affecté. Enfin, on perd un peu de temps. Dans le test, le test que j'ai pris de celui Ronique, c'est que la mémoire du corps contamine les musées. Donc, Ronique, elle aborde le travail d'une artiste plastique, Ligia Clark, qui était une Brésilienne, et elle a donné des cours ici à la Sorbonne, je ne sais pas exactement laquelle, d'art plastique. Et la relation aux institutions artistiques, notamment les musées. Et ça résonne beaucoup avec l'intervention qu'on a pensée par Inspira EnergyCard. Entre elles, Ronique, elle nous parle du travail des Ligia, et elle dit, le travail ne s'interromprait plus dans la finitude de l'espacialité de l'objet. Il s'est réalisé à présent comme temporalité dans une expérience dans laquelle l'objet s'y déchosifie pour redevenir un champ de forces vives qui affectent le monde et sont par lui affectés, produisant un processus continu de différenciation. Celle-ci a été sa façon de résister à la tendance de l'institution artistique à neutraliser la force de la création par l'intermédiaire de la réification de son produit et en les réduisant à un objet fétichisé. L'artiste des faits a digéré l'objet. L'œuvre devient événement, action sur la réalité, transformation sur celle-ci. Ça, c'est Ronique en train de parler sur l'Igec-Larque en 1963 au Brésil. Je ne veux pas dire que tous les artistes artistiques font ça avec les œuvres. D'après la rencontre avec des objets d'art, la danse, en tant que langage mouvante, je pense, en tant que langage mouvante, peut également agir dans une dynamique qui digère et dilue les forces sans cependant les perdre, puisque d'un quelque sorte, il devient aussi la chose sentie. Donc ce qui est devant, il devient de quelque sorte la chose sentie. parce qu'entre autres, la chose, enfin déjà par rapport aux 500, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe dans notre pensée qui ne soit pas aussi passé dans les systèmes moteurs. Et ça va faire aussi partie déjà de ma mémoire. Donc tout de suite, la mémoire, c'est la matière même dont on compose l'identité et la matière même, l'ambiance dont nous sommes faits. Donc d'après cette perspective, on peut dire qu'on devient aussi, à travers les perceptions, l'œuvre en fait, c'est autre. Voilà. Et donc ça, cette traduction, enfin je continue, je ne veux pas me perdre, dans un processus de traduction qui est aussi une transcréation, puisqu'il y aura une troisième chose qui peut être créée dans ce processus. Donc comme disaient les danseurs japonais, on ne danse pas, on ne danse qu'est d'être dansé, habité ou visité par d'autres corps, par une infinitude de gestes et par l'espace. Donc dans la logique créative de l'artier japonais, il ne s'agissait pas d'aboutir à une forme achevée ou une méthodologie des danse ou un style finalisé, sinon du processus en soi, découverte en flux avec l'environnement, une redécouverte du corps dans sa nature fluide et en relation avec le monde. Dans ce sens, cette danse peut être vue comme un intervalle entre les langages où il serait possible la création de quelque chose de nouvel. c'est-à-dire, c'est l'œuvre, donc le danseur devant, mais là, pendant qu'il est en train de danser, il ne s'agit pas forcément d'un autre langage fermé ou d'un autre style, non, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc, Deleuze et Gattahil parlent sur les styles, il dit, c'est là les styles ou plutôt l'absence de style, la syntaxe, la grammaticalité, moment où le langage ne se définit plus par ce qu'il dit, encore moins par ce qu'il rend signifiant, mais par ce qu'il fait couler, flouer et éclater, le désir. Donc, entre l'objet d'art muséal, contextualisé dans l'histoire, mais décontextualisé dans l'espace, par exemple, cette œuvre du Japon du 18e siècle dans un musée français à 2016, et le corps vivant, donc entre l'objet et le corps vivant, cet abîme de temps, de temps-espace, n'empêche qu'il aille une rencontre intense et puissante et dont l'inévitable choc temporel peut générer de nouveau de l'imprévisible, mais profondément vivant et présent, tout en récupérant la capacité des récepteurs de se laisser affecter par les forces des objets créés par l'artiste et de l'environnement dans lequel ceci était vécu, mais surtout de se laisser affecter par extension par les forces de l'environnement de leur existence dès tous les jours. Le corps de l'artiste qui danse, entre oeuvres et récepteurs du musée, est aussi une métaphore plus visible à cause de l'expressivité du langage de ces phénomènes que nous croyons arriver dans tous les corps, en majeur ou en mineur échelle, puisque comme explique Ronique, sur l'importance du langage dans ces processus, le pouvoir de libérer l'expression et ces images serait d'autant plus grand que leur langage serait apprécié. C'est à travers le corps sensible du danseur que les forces captées par l'oeuvre seront à nouveau redimensionnées à travers cet opérateur micro-politique qui est celui du corps de l'artiste et des spectateurs. Les tout agissant comme un processus de libération des forces, avant qu'on prise organisée dans l'oeuvre et maintenant remise en mouvement, littéralement, par les images mouvantes dans les temps-espace qui sont celles produites par la danse, déstabilisant parfois les couples formés entre l'oeuvre statique achevée et institutionnalisée et le spectateur consommateur en état d'anesthésie sensible. Donc, juste pour finaliser, je ne sais pas comment... Merci. Alors, pour... Donc, nous détectons dans l'intervention de corps vivants qui dansent au musée et je pense qu'on a pu voir aussi un peu dans les premières vidéos que vous avez montrées, qu'il y a une possibilité d'exploser cette tendance dans le patronique, cette tendance de... Enfin, pardon... dans le corps dans sa dimension micro-politique et ses spécificités de micro-temps et micro-espace dans ses fragilités et spécificités des forces pour déshierarchiser certaines relations de pouvoir préétablies avec l'oeuvre chargée d'histoire. Par exemple, le roi qui est... enfin... qui souvent met des barrières entre oeuvres et récepteurs. C'est-à-dire une danse qui a aussi une découverte au moment de la rencontre avec l'oeuvre créée un espace tant catastrophique au milieu de l'espace muséal tel qu'il peut se présenter comme institution, dont les conséquences peuvent être imprévisibles, inachevées et cependant non moins intenses et génératrices d'autres mouvements. L'oeuvre est aussi... Enfin... Je pense que... C'est ça. Désolée, j'ai parlé trop chaotique. Merci. Merci, Viviana. Alors maintenant, nous allons voir, rencontrer Nancy Boisselier-Cormier, doctorante à Paris VIII, danser et jouer le Shiva Nataraja du musée Naguime en Bharatanatyam. Merci. Ça va pour vous, le son ? Donc, je ne vais pas vraiment danser, mais plutôt faire une petite présentation rapide avec Géraldine de... de l'idée de ce qu'on a envie de présenter au musée Guimet le 21 pour la nuit des musées, sachant que ce ne sera pas exactement la même chose, mais que voilà, on cherche, on trouve des choses. Et moi, j'ai choisi la statue du Nataraja, le Nataraja qui est le Shiva dansant. Et je vais vous dire vraiment quelques mots très brefs par rapport à ce choix et par rapport à ce qu'on fait là aujourd'hui. Très rapide parce qu'on est pris par le temps d'une et puis deux, c'est bien aussi de ne pas trop parler des fois. donc la question de l'espace muséal dans ce qu'on fait, la question en tout cas qu'on s'est posée, c'est comment adapter en tant qu'artiste un langage codifié dont l'apprentissage est très long dans un pays qui n'est pas le nôtre à la base. Voilà, comment l'adapter, le transmettre à un public, raconter une histoire à un public qui ne vient pas au spectacle, qui vient voir une œuvre au musée. Donc en fait, comment devenir un petit peu un vecteur ? Voilà. La dimension interculturelle bien sûr est là puisque je suis française, que le langage que je vais utiliser n'est ni ma langue maternelle textuelle, ni langage corporel maternel, on va dire, puisque j'apprends un théâtre dansé indien depuis maintenant, depuis 1997. Et en Inde depuis, on va dire vraiment tous les jours depuis 2003 et j'y suis toujours la plupart du temps. Interculturelle parce qu'on est en France bien sûr et qu'on vient transporter quelque chose qu'on est allé finalement apprendre ailleurs ici. Et puis, voilà, parce que ce langage est étrange, étranger parce qu'étrange pour les personnes en tout cas qui ne la connaissent pas. Construire une relation avec l'œuvre, donc cette œuvre que j'ai choisie, le Nataraja, avec un public, le lien, donc c'est la mythologie, c'est des histoires, c'est des histoires qui peuvent parfois faire un lien très universel entre nous tous et puis parfois des histoires qui sont très spécifiques à certaines cultures. et puis par le bien d'une technique, comme je le disais, qui peut être très contraignant dans son apprentissage, très longue. Une autre contrainte, c'est de réinterpréter ce que l'on a appris. Donc ça demande une réécriture du texte, c'est-à-dire que, là encore, rapidement, quand on apprend un art dit traditionnel qui est devenu classique parce que finalement, assez figé, on va arriver dans un pays qui n'est pas le nôtre à apprendre à danser sur une langue qui n'est pas la nôtre. Donc pour ma part, soit le tamoul, soit le sanscrit. Ça me demande, moi, une réécriture déjà dans l'apprentissage parce que cette langue, avant de me l'approprier, quand je raconte une histoire dans une langue que je ne comprends pas, je dois me la dire d'abord en français et puis ensuite m'approprier les mots et puis ça devient organique et puis ces mots finissent par être familiers pour moi et même si ce n'est pas une langue que je parle couramment, en tout cas, ce que je raconte sur ces mots-là, je le comprends et je le comprends et mon corps le comprend. Ça devient quelque chose d'organique, de physique par le biais de la danse. Et donc là, en revenant en France et au musée, qu'est-ce qu'on fait ? On réécrit à nouveau cette histoire en français. Donc on fait un travail de traduction pour un public qui a priori donc en effet on va comprendre la langue française et qui est en demande de comprendre une histoire. Donc cette histoire, on va aller réécrire à nouveau et puis on se retrouve confrontés finalement à ne plus savoir faire les gestes sur des mots français, ce qui est assez déstabilisant. On lit le texte en français, on se dit mais c'était quoi ça déjà ? Donc on se dit les mots en sanscrit en tamoul. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant pour l'artiste en tout cas. Trois autres petites choses par rapport au Nataraja. Donc la confrontation à l'œuvre en tant qu'artiste de se confronter finalement à une statue, à une sculpture en faisant des gestes qu'on a appris et qu'on a répétés quotidiennement et puis en voyant là finalement toute cette infinie, cette éternité dans une statue. je pense que mon collègue Karine en parlera très bien tout à l'heure. Donc restez. L'autre symbole très important, un archétype, un symbole primordial, c'est le symbole du mandala. Shiva Nataraja, c'est aussi ça, c'est aussi le symbole du mandala. Donc c'est quelque chose de très universel. Donc le cercle, à l'intérieur du cercle vous avez des lignes. Ça implique aussi un intérêt pour tous les domaines de recherche pour cette figure, que ce soit les mathématiques, l'astrologie, l'astronomie. C'est quelque chose de tellement universel finalement qu'on peut passer sa vie devant cette sculpture uniquement. Ce symbole universel, un archétype qui parle aussi à toutes les civilisations, qui fait appel aussi à l'architecture du sacré. C'est important parce que même physiquement en tant que danseur, de rentrer dans cette forme ça agit aussi sur notre façon d'être, sur notre psyché, etc. Et puis enfin, et peut-être tout simplement et plus simplement parce que c'est la figure la plus représentée dans le style du maître avec qui j'ai appris le Bharatanatyam, Kalaïma Manikuttalam Mselvam qui est à Tchénai. Voilà. Et je vais pousser le micro. Merci. 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 Alors, nous allons voir maintenant Karine Leblanc, artiste professionnelle d'Odyssée. Sculpture des temples musée d'Odyssia aux sources de la danse Odyssée reconstruite. Sculpturale est sans doute l'adjectif le plus employé pour décrire la danse classique indienne Odyssée. Cela semble tout naturel puisque cette danse vient en partie de l'observation attentive des sculptures des temples de l'Odyssée par les premiers maîtres de l'Odyssée à partir de la fin des années 40. C'est à ce moment que le projet Giantica a vu le jour. Dans un contexte de post-indépendance, on assiste dans tout le pays à une volonté de retrouver le passé voulu, glorieux et authentique de l'Inde en opposition avec la culture des anciens colonisateurs britanniques. La reconstruction de danses anciennes faisait partie de cette réaffirmation de l'identité indienne. Dans les années 50 et 60, l'Odyssée est cependant en retard dans son accession au statut de danse classique par rapport à d'autres danses de l'Inde. C'est pourquoi les membres du projet Giantica devaient trouver le moyen le plus rapide et le plus incontestable de faire de l'Odyssée une danse nationalement reconnue. Les anciens textes qui traitent du théâtre et de la danse comme le Natya Shastra ou la Binaya Dharpana offraient une première preuve de ce que la danse existait en Inde en des temps reculés. Ils constituaient dans un contexte de reconstruction de la danse une mine d'inspiration pour les chorégraphes. Les karanas, les positions et les mouvements décrits dans ces textes sont matérialisés dans les sculptures des temples qui offraient aux gourous un point de départ dans leur travail. Ces temples n'en étaient cependant déjà plus vraiment puisqu'ils jouaient et jouent toujours le rôle de musée dont l'entrée est d'ailleurs payante. Il s'agit en fait d'espaces dans lesquels on n'honore plus de divinités dans lesquels on ne trouve plus de debadasi ou mahari pour officier les offrandes danser ou chanter. Ce sont plutôt des espaces qui servent de réceptacles du savoir ancien dans lesquels on peut puiser pour alimenter le processus de reconstruction de la danse. Nous nous intéresserons d'abord à la situation des temples musées en relation avec l'espace de la performance. Puis nous verrons comment la danse met en mouvement les sculptures des temples musées et rend ainsi leur dynamisme évident. Enfin, nous proposerons une visite guidée du temple musée de Konarak et nous essaierons de montrer que la nature même du temple musée en fait un nouvel espace scénique possible. En vous parlant, on va vous projeter un diaporama. Il s'agit de photos qu'on a réalisées en février dernier au temple de Konarak, au temple du soleil en Orissa. Je prends les poses des sculptures qui sont derrière moi. Guru Kelucharan Mohapatra déclare à l'occasion d'une interview « Si on dit que l'odyssée que j'enseigne et que je chorégraphie est corrompue, vous n'avez qu'à regarder les sculptures sur les murs de nos temples qui sont à la base de mon travail. » En disant cela, en plus de se défendre de ses détracteurs, il réaffirme le lien qu'il veut naturel entre l'odyssée et les sculptures des temples. Le premier découle du second et tant que le modèle est respecté, la danse est inattaquable. Le temple musée est présenté comme un argument d'autorité. C'est à partir de ces sculptures que la danse est reconstruite et c'est bien grâce à cela que l'odyssée peut prétendre au titre de danse dite sacrée et classique. Alors moi, j'ai mis des guillemets partout. Cependant, toute cette importance accordée aux témoignages du passé est quelque peu ternie par l'éloignement du temple qui s'est nécessairement opéré quand on a voulu porter la danse à la scène et par l'utilisation qui est faite aujourd'hui des temples musées lors des représentations d'odyssées. À la lecture de l'article Repenser les croyances sur la scène indienne contemporaine écrite par Fédérica Fratagnoli, on se rend bien compte que les conditions des représentations dansées des débois d'assi dans les temples n'ont rien à voir avec la représentation sur scène de la danse d'ici aujourd'hui. L'un des changements les plus notables est que les performances des Maharis étaient en fait nomades. La divinité pouvait être déplacée au sein du temple, ainsi la danse devenait-elle complètement mobile et par sa nature même faisait que le public était lui aussi nomade. Fédérica Fratagnoli explique aussi que lors des cérémonies, les débats d'assi étaient accompagnés par le maître. À cette époque, les maîtres et les musiciens suivaient la totalité de la performance en se déplaçant derrière les danseuses. Le vacarme provoqué par la foule en mouvement imposait des stratégies pour que la musique soit entendue par les danseuses. Dans cette organisation de l'espace de la danse où le public fait partie intégrante de la procession et où le temple est un lieu de dynamisme, on est loin du silence et de la discipline du public d'Odyssée actuel qui vient voir de la danse et non participer à une cérémonie. C'est Rukmini Devi, danseuse de Bharatanatyam, qui la première a voulu créer un nouveau contexte performatif qui permettrait de relier l'espace scénique à l'idée de sa cré des anciennes pratiques. Elle renverse la relation guru-sissia, la relation maître-élève, en plaçant le maître et les musiciens assis sur le côté de la scène. Ils font encore partie de la représentation, mais ils sont privés de l'accès au centre et donc de l'attention maximale du public. Il en va de même pour la divinité, qui est présente sur scène et donne sa légitimité à la danse, mais en restant secondaire par rapport à celle-ci. En Odyssée, on ne peut nier qu'après avoir honoré au moyen d'encens et de lumière la divinité, celle-ci, dès l'entrée du manga Lacharen terminée, est gommée par ce qui se passe au centre de la scène. D'une certaine manière, c'est la danse elle-même qui en vient à symboliser la notion de divin par ses emprunts aux sculptures des temples-musées. A l'instar de la divinité décoratrice, le temple-musée peut se voir relégué pour le mieux en fond de scène. Il devient objet du regard et n'est plus le cœur de la représentation. C'est une véritable mode en Orissa que d'associer les temples actifs ou non à des festivals de danse Odyssée. On pense ici au festival de Konarak, d'ailleurs financé par le gouvernement, au festival de Mukteshfar ou encore de Pouli. La danse est nettement associée au temple et les deux ensembles sont vus comme témoins de la richesse de la culture indienne ou oria. Dans ce cas, on est clairement dans un objectif touristique. Le temple fournit un décor grandiose qui, allié à la beauté de la danse, est un régal visuel pour le touriste amateur d'art ou friand d'exotisme, mais finalement, on reste très loin de la notion de sacré, on est plutôt dans la notion de divertissement. D'ailleurs, toutes les affiches de ces festivals qui ressemblent à des cartes postales portent le logo de l'Office du tourisme de l'Orissa. On peut avancer l'hypothèse qu'il s'agit là d'un faux retour au temple, motivé par des intérêts d'ordre économique et politique qui participent à la construction de l'authenticité de la danse. Dinanat Patti déclare à ce propos que faire semblant est une problématique internationale et on ne devrait pas oublier que faire sortir une danse de temple de son contexte rituel et l'exécuter sur scène relève aussi du faux semblant. On peut maintenant observer des exemples de mise en mouvement des temples musées. La problématique était pour les premiers gourous de l'Odyssée d'animer ces sculptures immobiles ou ces karanas qui sont, selon le Natya Shastra, de petites unités de danse. Ce travail est flagrant quand on considère les pièces Batu et Konark Kanti qui vont jusqu'à mettre très exactement les sculptures du Temple du Soleil de Konarak en mouvement. En effet, elles présentent très clairement les musiciennes célestes du Jaga Mohan, c'est une partie du temple, ainsi que d'autres thèmes présents sur les murs de l'ensemble du complexe. Batu est la première des deux pièces à avoir été composée. C'est Guru Khe Lucharan Mohapatra qui l'a créée au moment où le projet Jayantika se battait pour faire reconnaître l'Odyssée comme une danse classique. Batu peut donc s'inscrire dans une stratégie qui est tout autant artistique que politique. C'est quasiment un manifeste de ce que doit être l'Odyssée, une présentation de toutes les techniques de base de la danse tirées directement de ce puits de savoir ancien et respectable qu'est le temple de Konarak. Tout d'abord, il faut noter que Batu est une pièce de danse parfois dite pure dans le sens où elle n'est pas narrative. Batu, par sa nature de démonstration de techniques basiques, est enseignée aux jeunes danseurs quand ceux-ci maîtrisent enfin les séries de Choka, la position du carré, et celle de Tribangui, la position du S. Cette pièce leur permet de lier les techniques apprises, de les mettre en danse. Elle est donc vue comme un fondamental de l'Odyssée et ce statut est bien ancré dans la pratique de la danse, au point que si Batu est souvent répétée en classe, elle n'est que très peu souvent représentée sur scène et ça pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle a déjà beaucoup été dansée par le passé et la deuxième, c'est parce que le répertoire d'Odyssée a évolué et les pièces ont tendance à gagner toujours plus en élaboration aujourd'hui. Je vous montre le début de Batu. Berater d'Odyssée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cela sans pour autant prétendre refaire du temple-musée un temple. Il s'agit plutôt d'avoir une approche dansée de et dans l'espace muséal pour montrer que la danse et la sculpture se complètent et se vivifient mutuellement. Je vous propose une visite guidée du temple de Konarak, une vidéo à l'appui. Si vous pouvez montrer la vidéo. Ou pas ? D'accord. Là, ce qu'on voit, c'est l'entrée du temple avec des gens qui font la queue pour payer leur entrée. Et on voyait qu'il y avait des petits marchés aussi. Le temple est construit comme un chariot gigantesque avec de très grandes roues sur les côtés. On les verra tout à l'heure. Voici la forme que va prendre la visite guidée. Je vais me promener dans le temple et, un petit peu au hasard, je vais m'arrêter devant les sculptures qui me font penser à la danse Odyssée. Quand on arrive dans le temple, ce qu'on voit immédiatement, c'est le Natamandap, l'espace qui était dédié à la danse. Et juste avant de monter dessus, on a cette figurine importante qui est celle du Natyaguru, le maître de danse. On le sait, il a d'ailleurs une inscription qui porte son nom juste en bas. C'est la seule sculpture qui porte un nom. Et il tient des guimis, c'est-à-dire des petites cymbalettes, qui servent à marquer le rythme pendant que les danseuses performent dans le temple, j'allais dire sur scène, mais non, dans le temple. Ici, c'est le motif le plus repris dans tout le temple. Il est absolument partout. C'est le joueur ou, en l'occurrence, la joueuse de Mardala, de percussion, qui est ici représentée avec les deux pieds au sol et les deux mains de chaque côté de son instrument. Mais ce n'est pas toujours le cas. On verra qu'il y en a qui ont des bras en l'air ou un pied en l'air aussi pour suggérer l'idée de danse. En continuant ma promenade, je tombe sur cette troisième sculpture en partant de la gauche, qui croise les jambes. Et ça, quand on le fait en odysse, ça s'appelle un danupada, avec un pied derrière, et on le fait en pliant les genoux pour les besoins de la danse. Et elle n'avait plus de bras, donc je lui ai inventé des mudras. Encore un joueur de guimis. Cette fois, un homme est habillé différemment de toutes les autres sculptures. Et j'ai mis la sculpture en mouvement, en tapant sur les guimis. Ça, c'est une figure qu'on appelle Torana. C'est la jeune fille qui va s'appuyer sur le pas de la porte ou sur un mur. Et ici, elle tient un pot sur sa hanche décalée. Un pot peut-être rempli d'eau. Ce que j'ai derrière moi, c'est le Jagamorans, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aujourd'hui la partie la plus haute du temple, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait une tour gigantesque qui, avant qu'elle ne s'effondre, était la plus haute de tous les temples indiens. Et ce que je fais là, c'est que je reprends ce que font les statues qu'on va voir en gros plan. Ce sont des statues un petit peu plus grandes que la taille réelle d'un être humain. Ce sont des joueuses de musique qui tiennent des mardalas, des flûtes, des trompettes, des guinis. Je suis ensuite descendue du Natamandap et je me suis arrêtée devant ce mur intéressant. Intéressant pourquoi ? Parce que dans les petits carrés qu'on voit, on a des scènes qui ne sont pas vraiment des scènes de danse, mais qui sont reprises en danse. Pourquoi ? Parce que ce sont visiblement des femmes qui se préparent, qui se font belles. Alors peut-être que ce sont les Devadassi qui se préparent à danser. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, une musicienne, une joueuse de maradala avec le bras en l'air pour suggérer l'idée de mouvement et de danse. Ensuite, j'ai repéré une danseuse qui est pour une fois dans un vrai tribangui. Parce que dans les sculptures, on a souvent l'idée de tribangui avec le décalage du buste, mais c'est rare qu'on voit les pieds dans un vrai tribangui. Et les mudras qu'elle utilise sont repris aussi bien dans les Abinaya que dans les Pallavi, on en reparlera. Ici, une autre joueuse de guini, mais cette fois, elle a le bras en l'air. Et je me suis dit que pour jouer des guini, on n'a pas besoin de mettre le bras en l'air. Donc ça me fait dire que finalement, la limite entre le fait d'être musicienne et danseuse est assez ténue, en tout cas dans ce qui est représenté dans le temple. On pouvait passer d'un rôle à l'autre, peut-être. Une figure qui est moins reprise dans le temple, mais enfin, elle y est quand même deux ou trois fois, c'est celle de la mère. Donc là, je tiens à un bébé. Chakra, oui, illustration. Chakra, c'est le motif le plus emblématique du temple de Konarak. Donc on en a une bonne dizaine comme ça dans le temple qui sont toutes construites sur le même modèle, mais qui sont toutes différentes parce que dans les petits ronds qu'on a, on a des sculptures qui sont uniques à chaque fois. Et moi, j'ai choisi de représenter un des avatars de Bishnu qui est représenté en sculpture. C'est Kalki, sur son cheval et avec son épée. Voilà pour la vidéo. Pendant cette visite du temple-musée, j'ai pris des poses des sculptures et je voyais bien que ces représentations figées portaient en fait en leur sein la notion de mouvement. On a vu dans la vidéo que j'ai parfois déplacé la simple pose pour l'animer, par exemple avec les guignées. Pourquoi donc ne pas faire l'expérience d'extraits de danse plus ou moins larges, plus ou moins longs, performées dans le temple ? On se figure aisément que Bortu et Konark Kanti soient dansés dans le Natamandap puisqu'ils en sont à la fois la synthèse et le dépassement. Mais finalement, le répertoire d'Odyssée est large et on peut très bien s'imaginer que ces Pallavi et ces Abhinaya ont aussi leur place dans l'espace muséal. C'est dans ces deux types de pièces que les gourous ont exploité la matière première qu'est le temple-musée de la façon la plus libre. Pallavi signifie élaboration. Le mot en lui-même est intéressant puisqu'il suggère à la fois que la danse qui va être présentée sera sophistiquée et qu'elle est le résultat d'une construction mentale. Dans un Pallavi, quel qu'il soit, la mise en mouvement est plus délicate que dans Bortu. Un Pallavi porte d'ailleurs le nom de la mélodie sur laquelle il est composé comme par exemple Saveri Pallavi, Arabi Pallavi, Shankarabaran Ampallavi, etc. Aussi, il serait intéressant de montrer des extraits de pièces devant une ou plusieurs sculptures dont un Pallavi ferait ressortir tout le lyrisme latent. On peut voir une photo, c'est la numéro 4, s'il vous plaît. une photo que j'ai prise au temple de Rajarani qui est un temple de Gubaneshwar où on voit une jeune femme dans une position de S donc une idée de vague avec le pied devant le genou, ça s'appelle Maraparda. Et ça, ça m'a fait penser à une autre photo, donc la suivante s'il vous plaît, la suivante, qu'on m'a fait prendre à Konarak. Là, on n'était plus dans l'imitation des sculptures mais tout simplement pour que j'ai de jolies photos, on m'a dit, tiens, danse Ragesri Pallavi. Donc j'ai dansé. Ça, ce n'est pas une pause, c'est vraiment un moment capturé pendant la danse et on voit le rapport avec la sculpture que je vous ai montrée précédemment, sauf que j'ai le pied en Minapucha et pas en Maraparda. Je peux vous faire une très courte démonstration de Ragesri Pallavi composée par Guru Gangadhar Pradhan. Sous-titrage ST' 501 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 Avec les Abhinayas, les pièces dites narratives, la frontière entre la danse et le temple musée devient floue. Pour le spectateur, les références se mêlent. A-t-il vu cette représentation de Krishna ou de Shiva d'abord dans une danse ou dans un temple ? Le fait que ces dieux soient le plus souvent représentés en mouvement brouille encore les limites entre la danse et les temples. Voici ici quelques attitudes présentes dans les temples musées et souvent reprises en danse. Donc si on peut montrer les trois photos suivantes ? Voilà. Donc une, la suivante, deux et trois. Merci. Donc dans ces trois photos-là, ce qu'on voit, c'est que ma position, là, c'est abhanga avec les deux pieds l'un à côté de l'autre et un pied légèrement surélevé, ce qui décale la hanche opposée. Et c'est une position qui n'inclut aucune tension, d'où l'idée d'attente. La photo suivante, c'est une position d'Arpana, c'est la jeune fille au miroir. Ça, c'est souvent repris en danse aussi. Et ensuite, on avait Matrumurti, l'image de la mer qu'on a vue dans la vidéo, ou Mardala, le musicien ou la musicienne qui joue des percussions. Ça, je ne vous le remontre pas. On l'a vu aussi. Les abhinayas de Guru Pankacharandas se caractérisent par une grande fluidité et une insistance sur la grâce dans le mouvement. À voir ces pièces, on aurait presque le sentiment d'avoir refait un pas vert sinon dans le temple, car ce qui primait dans son travail, c'était l'implication dans l'histoire contée plutôt que l'exécution parfaite d'une technique complexe. Sans doute, les Maharis ne dansaient rien d'aussi élaboré que ces pièces, mais le maître aura voulu porter à la scène une danse odysse plus intérieure que spectaculaire et c'était cela qui pour lui témoignait de l'authenticité de la danse. Quoi de plus naturel donc que de montrer ces pièces dans le temple musée ? On peut montrer aujourd'hui l'exemple de la Binaya Madhurashtaka qui présente la beauté du dieu Krishna à travers divers épisodes de sa jeunesse à Brindaban. Caranao Madhura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501